... Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous tout d'abord. Je m'appelle Anthony Baudert, je suis maître de conférence en sciences de gestion à l'université Savoie-Montblanc, rattaché à l'IREJ, et je mène des recherches centrées sur les comportements de consommation et plus spécifiquement sur des populations porteuses de déficience, notamment sensorielles. J'ai réalisé ma thèse doctorale sur ce sujet, et je suis vraiment ravi d'intervenir ce soir dans le cadre d'une présentation qui s'intitule effectivement « Le handicap entre réalité corporelle et construction sociale ». Tout d'abord, je souhaite vivement remercier l'université Savoie-Montblanc et sa direction de la communication pour l'organisation de ces amphis pour tous, ainsi que mon laboratoire, l'IREJ, qui a soutenu cette proposition de conférence, et puis je remercie bien sûr les personnes qui seront présentes et qui visionneront cet amphi pour tous. Donc en premier lieu, j'aimerais vous faire part de quelques chiffres relatifs au handicap, sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Le premier, c'est le nombre de personnes en situation de handicap en France. C'est un chiffre intéressant parce que ce chiffre est estimé à 12 millions d'individus, ce qui correspond quasiment à une personne sur six. Le deuxième chiffre que je souhaite vous présenter, c'est la part de déficience invisible, c'est-à-dire finalement, si vous voulez, de déficience que l'on ne soupçonnerait pas en voyant pour la première fois, par exemple, une personne concernée. Donc on a une part qui s'élève à environ 80%. 80% des déficiences seraient des déficiences invisibles. Enfin, le troisième chiffre que je souhaite vous présenter dans le cadre de cette introduction, c'est la proportion de personnes en situation de handicap qui utilisent un fauteuil roulant. En fait, on estime bien souvent que ce chiffre s'étend d'environ 2 à 3% des individus. Et en fait, je vous présente ces chiffres parce qu'ils sont relativement intéressants, dans la mesure où bien souvent, le nombre de personnes concernées, ainsi que la part de déficience qu'on peut qualifier d'invisibles, sont très largement sous-estimées. Tandis qu'en parallèle, la part d'utilisatrices et d'utilisateurs de fauteuils roulants va plutôt, à l'inverse, être généralement surestimée. En gros, on a souvent le sentiment qu'il y a moins de personnes en situation de handicap, que les déficiences sont plutôt généralement visibles et que le fauteuil roulant est beaucoup plus répandu que le chiffre de 2 à 3% que je vous ai donné. Donc en fait, le handicap, en réalité, c'est vraiment un phénomène qui est très grand et très vaste. Et donc, on a les chiffres que je viens de vous mentionner qui sont certes éclairants à plusieurs égards, mais en fait, ils ne correspondent pas forcément à première vue à ce que l'on pense lorsque l'on parle de handicap. Notamment parce qu'en fait, le pictogramme fauteuil roulant, par exemple, est quelque chose de très largement répandu, omniprésent, qui va participer à la construction des représentations politiques, culturelles, médiatiques du handicap. On en vient donc, en fait, généralement à sous-estimer le poids réel du handicap et à en oublier des composantes importantes, et notamment son invisibilité très fréquente. Concrètement, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de clarifier le vocabulaire courant que l'on utilise pour parler du handicap. Et ce sera aussi, si vous voulez, de déconstruire certaines idées que l'on peut avoir à propos du handicap, mais également d'éviter certains raccourcis assez habituels. Et ce sera également, je dirais, de mettre en lumière des éléments théoriques et des pratiques managériales qui sont souvent associées au handicap. Donc j'espère en tout cas que ce sera intéressant et enrichissant pour vous et que cela vous aidera à percevoir, je dirais, la nuance dans ce champ d'études passionnant. Pour rappel, le titre de la présentation, donc le handicap entre réalité corporelle et construction sociale, ce titre renvoie en fait, et j'insiste là-dessus, à deux polarités différentes. Le handicap pouvant être lu tout d'abord comme un phénomène tout à fait individuel ou à l'inverse comme un phénomène éminemment social. Il s'agira donc d'une présentation que j'ai positionnée comme étant délibérément généraliste, cette présentation visant avant tout à identifier et discuter des réalités variées, et vous verrez qu'elles sont nombreuses, que recouvre la notion de handicap. Vous aurez la possibilité de poser des questions dans le chat, questions auxquelles je serai ravi de répondre à l'issue de cette présentation. Si l'on s'intéresse tout d'abord à une définition, je dirais, pionnière du handicap, on trouve tout d'abord celle-ci. Une définition qui stipule que le handicap peut être défini comme un désavantage pour un individu découlant d'une déficience ou incapacité qui limite ou empêche l'accomplissement d'un rôle jugé normal pour cet individu au regard de son âge, sexe et de ses variables socioculturelles. Il s'agit d'une définition certes très généraliste qui a désormais un demi-siècle, mais qui en réalité est très intéressante. Très intéressante parce qu'en réalité, on y trouve plusieurs termes différents, donc avec ce sentiment parfois que c'est une définition un peu fourre-tout, et donc plus spécifiquement, les termes de déficience, d'incapacité, de désavantage et de handicap. En fait, à première vue, il n'est pas forcément facile de se repérer, de voir clair à travers cette définition. Mais ceci dit, cette définition est très importante parce qu'en réalité, elle vient poser les bases de ce qu'est le handicap. Donc on est en 1971, et l'Organisation mondiale de la santé va faire paraître, une dizaine d'années plus tard, en 1980, ce qui est qualifié de séquence de Wood, qui va être extrêmement contributrice à la compréhension du handicap. Donc la séquence de Wood que voici, c'est une modélisation finalement du handicap qui apparaît en 1980, et qui correspond à une représentation linéaire, causale du processus donnant lieu à un handicap. Et en fait, dans les grandes lignes, et c'est là que les différents termes mentionnés précédemment, donc maladies, troubles, déficiences, désavantages, etc., trouvent davantage de résonance, c'est qu'en fait, dans les grandes lignes, on va d'abord trouver comme première étape un trouble ou une maladie qui ne s'exprime pas forcément d'ailleurs à ce stade. En gros, vous pouvez avoir une maladie dégénérative, par exemple, mais qui n'a pas encore de conséquences fonctionnelles sur votre corps et a fortiori sur les potentialités de votre corps. On peut par exemple être atteint de sclérose en plaques, que je donne un exemple, sans que cette maladie ne soit vraiment symptomatique, en tout cas à ses débuts. Et puis, on a une deuxième étape, avec cette idée que ce trouble, cette maladie, va pouvoir s'exprimer et ainsi causer une déficience. La sclérose en plaques, par exemple, va générer de la paraplégie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'individu n'aura plus forcément usage de ses jambes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a un individu qui voit vraiment les choses changer et qui peut, je dirais, mesurer, apprécier les conséquences de la déficience dont il est porteur. Puis, il va généralement en résulter une troisième étape qui correspond à une incapacité objective, c'est-à-dire à une perte de capacité fonctionnelle, c'est-à-dire que la paraplégie, par exemple, elle-même issue de la sclérose en plaques, va éventuellement, de fait, se traduire par des difficultés de déplacement qui vont vraiment entraver l'individu. Donc, les difficultés de déplacement, c'est quelque chose qui peut paraître intuitif et évident quand on parle de paraplégie, par exemple, mais dans le cadre d'autres troubles et d'autres déficiences, on a ou pas une incapacité vraiment fonctionnelle qui en résulte. Et enfin, comme quatrième étape, on va retrouver le handicap. Dernière étape de ce processus, donc avec cette idée que le handicap, et c'est extrêmement important, va correspondre à une altération du rôle social de l'individu. J'insiste sur cette idée de rôle social de l'individu parce qu'en fait, il s'agit vraiment d'une déficience qui, cette fois-ci, va être socialisée. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, l'individu est non seulement impacté physiquement, parce qu'encore une fois, il n'a plus usage de ses jambes, par exemple, mais également parce que finalement, l'individu en question va être impacté dans sa participation à la vie sociale, parce qu'il va être gêné dans ses interactions sociales, par exemple, parce qu'il va être discriminé, parce qu'il va subir un environnement inadapté, etc. Donc vous voyez bien, de prime abord, qu'on a différentes notions qui, en théorie, peuvent se ressembler et qu'en réalité, dès que l'on parle de handicap, il faut nécessairement que l'on y intègre cette dimension socialisée. En d'autres termes, une déficience ne suffit pas à produire un handicap. Et en fait, la théorisation du handicap, c'est véritablement, je dirais, construite autour de deux principales approches. La première, c'est une approche que l'on qualifie habituellement de modèle médical ou encore modèle individuel du handicap. Ce modèle postule, si vous voulez, que l'anomalie corporelle à laquelle les individus sont exposés est la cause du handicap. En gros, c'est parce que vous avez une jambe en moins, par exemple, que vous êtes en situation de handicap. Cette vision médicale suppose une réparation, c'est souvent le terme qui est employé d'ailleurs, une réparation de l'individu. En d'autres termes, le handicap disparaît dès lors que l'on corrige cette déficience. Donc une prothèse, par exemple, selon cette vision, si elle fonctionne bien, peut jouer ce rôle. Mais on est quand même globalement, je dirais, dans une vision un peu misérabiliste du handicap où c'est l'individu qui porte finalement le poids de ce handicap sur ses épaules et qui se doit d'être adapté et a fortiori réadapté au monde environnant. Une illustration vraiment parfaite de ce modèle médical, encore aujourd'hui, c'est le téléthon, par exemple. Comme vous pouvez le voir sur le visuel, le téléthon relève typiquement de ce modèle qu'on qualifie de modèle médical. Car en fait, l'idée du téléthon, l'idée même du téléthon, c'est de dégager suffisamment de fonds pour espérer, je dirais, combattre, éradiquer, soigner les déficiences dont les personnes sont atteintes. Alors certes, c'est quelque chose qui arrangerait bon nombre de personnes, mais en fait, cette vision est malgré tout bien souvent critiquée très largement. Parce qu'en fait, les gens se construisent aussi avec les déficiences dont ils sont porteurs et peuvent estimer que ces déficiences font finalement partie intégrante de leur identité. J'ai déjà lu, en tout cas, en menant des travaux de recherche, typiquement, de nombreux témoignages en ce sens, avec par exemple des personnes qui se savaient condamnées à plus ou moins court terme par la mucoviscidose, par exemple, mais qui, pour rien au monde, n'auraient voulu se rétablir. en étant consciente finalement qu'elle décèderait certainement relativement jeune de cette mucoviscidose, etc., mais qu'en fait, elle s'était construite, socialisée de cette manière-là et qu'en fait, ça faisait partie d'elle-même. Et quand on regarde le Téléthon, typiquement, la mucoviscidose fait partie des maladies orphelines pour lesquelles il faut chercher des traitements, etc., chose, encore une fois, que désirent d'ailleurs un certain nombre de personnes. Mais c'est bien pour vous montrer, encore une fois, que cette première vision qui est qualifiée de modèle médical du handicap, en réalité, renvoie à cette idée que cette déficience impose, je dirais, une correction, une réparation pour que l'individu soit à nouveau adapté au monde qui l'entoure. Comme bien souvent en sciences humaines et sociales, quand on aborde un phénomène dans un sens, je dirais, assez extrême et que l'on aborde une polarité, on s'intéresse à l'extrême inverse et c'est exactement ce qui se passe avec le modèle social du handicap qui est apparu après le modèle médical et qui est vraiment venu s'ériger en opposition à ce modèle. Le modèle social du handicap, c'est cette idée finalement, je dirais, c'est un modèle qui stipule l'extrême inverse du modèle médical. En fait, le handicap dans le cadre du modèle social n'est absolument plus situé chez l'individu. C'est-à-dire que c'est l'environnement inadapté auquel l'individu fait face qui devient le seul responsable de ce handicap. Et de ce fait, la solution devient avant tout technique, avant tout politique, avant tout culturelle. En d'autres termes, si l'on corrige les problèmes d'accessibilité de l'environnement, ces problèmes d'accessibilité pesant par ailleurs plus ou moins lourdement sur les personnes concernées, on éradique le handicap. Il ne s'agit plus de réparer l'individu, mais de réparer l'environnement handicapant. Dans le commerce, par exemple, cela va se traduire par des améliorations qui vont porter sur l'accroissement de l'inclusivité, par exemple, des lieux. En gros, on essaie de faire en sorte que les établissements, soit des établissements recevant du public aux normes, c'est-à-dire avec des menus en braille systématiques, par exemple, dans les restaurants, des ascenseurs suffisamment larges pour laisser passer systématiquement un fauteuil roulant, des parkings accessibles, etc. On est plutôt ici dans la pratique sur une réflexion autour du cadre juridique, notamment, et de ces modalités d'application. La loi handicap de 2005, par exemple, était supposée offrir un gain significatif en termes d'accessibilité à l'horizon de 2015 en stipulant bien qu'en principe, chaque établissement recevant du public était censé être mis aux normes à cet horizon. Et en fait, cela a pris globalement un retard important et ce n'est pas toujours et il y a encore des carences assez importantes selon les secteurs en termes d'accessibilité. En tout cas, c'était le projet de départ que l'on trouvait dans le cadre juridique et qui cette fois-ci traduit parfaitement ce qu'entend le modèle social et les enjeux qu'il cristallise. Bien évidemment, on va trouver de nombreux travaux qui vont souligner en fait, si vous voulez, le caractère un peu trop diamétralement opposé voire caricatural de ces deux postures. Ce qui a donné lieu de fait à l'apparition de postures intermédiaires avec cette idée dans les grandes lignes qu'on a des théorisations jugées convaincantes dans les champs d'études dédiés au handicap qui vont considérer qu'il faut à la fois prendre en compte les aspects médicaux, corporels et individuels d'un côté, mais aussi prendre en considération les aspects plus sociaux, plus culturels, plus politiques. Donc en gros, on a cette idée de... selon laquelle le handicap est à la fois quelque chose d'individuel et social et selon laquelle finalement le handicap s'exprime à la fois dans l'expérience subjective des individus mais également au travers de leurs interactions avec d'autres personnes, avec les institutions, etc. Et c'est cette posture plus transversale qui est privilégiée aujourd'hui sur le plan théorique même si l'on retrouve encore bon nombre de partisans de l'une ou l'autre des approches précédemment décrites. Donc au vu de ce constat, il me semble nécessaire de vous présenter quelques enjeux centraux dès lors que l'on évoque le thème du handicap. Donc je dirais qu'il y a ici un parti pris de ma part de vous présenter des enjeux qui me semblent vraiment fondamentaux pour définir ce qu'est le handicap et ce qu'il recouvre de très important au plan théorique mais ceci dit, c'est encore une fois sur la base de lecture et d'échange avec des pairs que j'ai pu faire et qui montrent globalement bien que ce sont des éléments importants et parfois minimisés voire inexistants dans la pratique. Ce sont des enjeux importants pour la théorie mais aussi pour la pratique dans la mesure où les enjeux que je vais vous présenter offrent une grille de lecture innovante de cette thématique du handicap. En fait, il paraît d'abord essentiel d'éviter des postures que l'on peut qualifier de déterministes ou en tout cas de trop déterministes c'est-à-dire des postures qui vont stipuler que parce que l'on a telle particularité alors on aura nécessairement tel comportement telle attitude etc. La réalité est vraiment plus complexe et en fait les travaux de recherche en tiennent généralement compte mais la description du handicap est encore une fois globalement plus limitée dans le débat public. Ce que je veux souligner c'est qu'en gros il faut avoir à l'esprit qu'une proximité je dirais notamment en termes méthodologiques une proximité avec les personnes interrogées est à mon sens vraiment fondamentale il y a par exemple eu un débat passionnant dans les années 1990 à ce sujet en géographie du handicap avec un géographe qui considérait notamment que parce que lui-même avait été pourvu de sa propre acuité visuelle il était plus à même de décrire le monde dans lequel vivaient les personnes déficientes visuelles et un de ses confrères en fait s'est vivement opposé à cela en considérant qu'au contraire la personne déficiente visuelle elle-même était par définition la seule et unique à connaître et à appréhender sa propre réalité du monde je partage pleinement cette vision et considère cet élément central c'est à dire qu'en fait il est vraiment important et pas si fréquent de garder en tête que le handicap est une expérience subjective résulte d'une expérience subjective et qu'en gros certains individus peuvent avoir une acuité visuelle de 5 ou 6 dixièmes et se sentir très lourdement déficient visuel très lourdement handicapé avoir l'impression de ne rien voir ou de ne pas voir grand chose et puis vous pouvez à l'inverse trouver des individus qui ne voient plus du tout qui ont perdu l'essentiel de leur acuité visuelle et qui in fine vont se sentir globalement bien vont s'être reconstruits vont se sentir entre guillemets normaux et c'est vrai que spontanément on aurait cette tendance à penser qu'à déficience qu'à degrés de déficience différents et bien il y aura telle situation de handicap qui sera associé ou au contraire on aura le sentiment en parallèle que parce que deux personnes présentent un degré de déficience extrêmement proche voire similaire alors elles vont vivre la même expérience de handicap et encore une fois le handicap étant une expérience très subjective c'est globalement plus complexe je souhaite ajouter je souhaite ajouter à cela également que le handicap s'inscrit dans un contexte socioculturel précis et c'est vraiment quelque chose de fondamental c'est à dire que le regard sur tel ou tel type de déficience ne veut pas forcément être le même selon le pays dans lequel on s'inscrit et au final cela va largement façonner le vécu des uns et des autres et la dernière chose que je souhaite souligner ici en évoquant l'importance de questionner les analyses déterministes du handicap c'est l'idée selon laquelle le handicap et son vécu sont des choses très dynamiques ce n'est pas parce que l'on se sent en situation de handicap à un moment donné de sa vie que cela ne va pas s'amplifier parce que le trouble de l'individu va éventuellement se dégrader que cela ne va pas se réduire à l'inverse au fil du temps parce que la déficience elle-même va par exemple évoluer notamment en raison du vieillissement en raison d'un autre accident etc mais aussi parce que possiblement la personne va apprécier différemment cette déficience au cours de sa vie et parce que dans la trajectoire de vie de l'individu à un moment donné les rencontres que la personne va faire sa propre expérience de vie les interactions qu'elle va vivre etc vont éventuellement l'amener à considérer comme handicap ou au contraire à ne considérer comme plus forcément si handicapante que cela une déficience qui pourtant a eu un statut autre lorsqu'elle est survenue donc ici je souhaite illustrer ce premier enjeu en vous présentant des extraits d'entretien que j'ai menés dans le cadre des recherches que je conduis et qui correspondent finalement au point que je viens de soulever on trouve par exemple en haut à gauche Clément donc 41 ans qui présente une déficience visuelle innée donc il dit je n'ai jamais vu mais cette déficience n'a jamais été dure à supporter en fait je le vis bien tu vois je ne me suis jamais posé la question ok parfois je vis des difficultés et je suis peu autonome mais ma vie est super cool donc encore une fois ici c'est pour bien illustrer l'importance de ne pas faire de n'importe quelle situation de déficience nécessairement un handicap donc Clément reconnaît que sa déficience est parfois handicapante qu'elle le prive d'un certain degré d'autonomie etc etc cependant il reconnaît globalement que c'est une expérience et il me l'avait dit en l'état que c'est une expérience qui est globalement assez facile à vivre mais aussi parce qu'il a grandi vécu et il s'est construit dans un contexte qui lui était favorable c'est à dire globalement avec des interactions qui ont été fructueuses avec des parents qui certes étaient pourvus de leur acuité visuelle mais qui l'ont toujours encouragé qui l'ont toujours aidé à se construire etc sans l'infantiliser et à l'arrivée on a quelqu'un qui ne vit pas comme un enfer cette déficience donc en dessous de la citation de Clément on va retrouver Nathalie donc 36 ans qui cette fois-ci présente une déficience visuelle acquise au cours de sa vie et qui dit en France le handicap c'est pas la même chose que chez les nordiques par exemple parce qu'on est à la traîne donc l'endroit où l'on est j'ai envie de dire est super fondamental donc ici c'est pour illustrer ce que je vous ai évoqué en parlant de l'ancrage socioculturel très différent d'une déficience à l'autre d'un pays à l'autre etc ici dans le cas de Nathalie elle explique bien que selon elle notamment dans les pays scandinaves il est plus facile d'après les rencontres qu'elle a pu faire etc plus facile de vivre une déficience visuelle par exemple qu'en France parce que le regard porté à l'égard de ces troubles n'est pas le même parce que l'accessibilité des lieux n'est pas la même etc etc et globalement en voyant ce qui se fait et ce qui est publié dans les littératures scandinaves on peut plutôt lui donner raison d'ailleurs et puis sur la droite on a donc Raphaël donc 32 ans qui est porteur d'acouphènes donc les acouphènes étant un trouble auditif qui va se caractériser par des bourdonnements des sifflements plus ou moins stridents plus ou moins plus ou moins sévères au niveau des oreilles donc vraiment des perturbations de la capacité à entendre de manière fluide et donc lui par exemple donc Raphaël indique ne surtout jamais conclure des choses sans savoir c'est la base franchement qui est dans ma tête qui entend mes acouphènes moi et seulement moi la maladie le handicap les troubles divers c'est juste individuel personne ne pourrait se mettre à ma place encore une fois pour illustrer ce que je vous disais et j'insiste une fois encore sur le fait que le handicap est une expérience subjective et que le degré de déficience que le type de déficience ne suffit pas et ne permet pas de préjuger du vécu réel des individus concernés un deuxième enjeu central dans la définition et dans la théorisation du handicap souvent encore trop peu pris en compte dans la pratique c'est l'idée je dirais l'opposition qui existe entre visibilité et invisibilité des troubles concernés qui d'ailleurs ne peut pas être opposé de manière si franche parce qu'il y a des choses visibles qui sont parfois invisibles qui peuvent être dissimulées plus ou moins facilement et réciproquement pardon on a par exemple ici un visuel produit par l'association française dédiée à la sclérose en plaques qui explique ce matin Laura s'est préparé un thé ça lui a pris 55 minutes la sclérose en plaques est la première cause de handicap non accidentelle chez les jeunes femmes en France aidez-nous à soutenir les malades etc. ce qui est très intéressant c'est ici la question selon laquelle Laura prend 55 minutes effectivement pour se préparer un thé qui est ce qui est indiqué sur le visuel et qui en fait cristallise des enjeux et des tensions très importantes que l'on retrouve notamment dans le cadre de déficiences invisibles il y a également de nombreuses personnes qui vont prendre 55 minutes pour se préparer un thé et qui présentent des déficiences visibles mais dans l'interaction sociale que Laura va typiquement vivre du fait de sa déficience invisible en fait cela peut avoir des implications qui sont vraiment extrêmement importantes on va parfois l'accuser de mentir possiblement ou on pourra parfois accuser les individus concernés par des déficiences invisibles finalement de s'inventer une déficience potentiellement etc. et finalement d'être souvent renvoyé vers l'idée que leur déficience est avant tout psychosomatique qu'il faut faire une bonne psychothérapie et se taire parce que finalement la déficience n'existe pas en fait il y a globalement de nombreux enjeux associés à l'invisibilité du handicap qui vont façonner et redessiner la façon dont les individus vivent leur rapport au temps la façon dont les individus vivent leur rapport aux autres aussi etc. et en fait certains enjeux donc certaines modalités notamment en termes de stigmatisation etc. que l'on pourra retrouver chez des personnes porteuses d'une déficience visibles par les autres vont prendre différentes formes dans ce cas donc c'est pour cela qu'il y a vraiment quelque chose de central autour de la visibilité et de l'invisibilité et que c'est d'autant plus important dans un contexte où en fait une personne présentant un trouble visible aura souvent je parle avec des pincettes parce qu'encore une fois il peut y avoir des contre-exemples mais aura souvent une comment dire bénéficiera potentiellement d'une reconnaissance facilitée par rapport à des troubles qui ne sont pas du tout reconnus qui n'existent pas institutionnellement et qui sont considérés éventuellement et je n'exagère pas en utilisant ce terme mais considérés comme des délires paranoïaques finalement etc. en fait c'est vraiment quelque chose d'important que de considérer cela parce que encore une fois cela va cristalliser de nombreux enjeux politiques culturels et que bien souvent pour des raisons méthodologiques notamment et de difficulté d'accès aux personnes concernées les recherches encore aujourd'hui ont tendance à porter essentiellement sur des troubles visibles pour illustrer ici en l'occurrence le cri de Munch c'est juste parce que cela représente bien la déficience que je vais évoquer l'hyperacousie c'est juste vraiment pour l'illustration que je trouve très parlante et j'aimerais ici vous présenter le cas de Johan qui a 46 ans et qui souffre d'hyperacousie donc l'hyperacousie correspondant si vous voulez à une exacerbation de la perception auditive donc en gros un seuil de tolérance à l'égard des sons du quotidien qui s'effondre souvent à la suite d'expositions sonores trop prolongées de trop forte intensité etc donc Johan par exemple 46 ans évoque son expérience en ces termes l'hyperacousie c'est un mal invisible et quand tu en parles on croit que tu racontes des salades même si j'avais la possibilité de sortir facilement je suis convaincu que j'aurais droit à pas mal de discrimination car les gens ne sont pas forcément sympas tu sais au fil du temps on m'a attribué une réputation de mec louche que ce soit aux yeux des voisins des autres habitants du quartier ou des commerçants ce qui est intéressant dans son expérience c'est le fait que cette déficience en réalité fait que les gens ont tendance à lui assigner tout un tas de statuts en fait qu'il subit sans forcément pouvoir se défendre plus que cela parce que malgré les arguments qu'il utilise pour finalement justifier le fait qu'à un moment donné il a des difficultés auditives le fait de s'exposer à certains sons lui est douloureux etc et bien à un moment donné comme c'est invisible cela suscite toujours une forme de suspicion avec des gens effectivement qui vont dire non mais en fait tu es quelqu'un de misanthrope tu n'es pas très sociable tu mens etc et comme en plus sa compagne avait tendance à l'aider beaucoup dans ce processus à assurer l'essentiel des tâches ménagères domestiques etc et également à l'aider dans ses déplacements médicalisés et ainsi de suite et bien finalement en plus il portait le fardeau qu'il me décrive en ces termes en disant globalement qu'il vivait une situation finalement de privation de sa propre liberté et vraiment avec ce sentiment de très grande culpabilité à l'égard de sa compagne qui en fait devait l'aider sans pour autant être en étant finalement reconnu comme l'aidante d'une personne fainéante parce que c'est ce qu'il m'a dit quasiment mot pour mot un troisième enjeu vraiment central et qui devrait probablement irriguer l'essentiel des recherches à ce jour menées au sujet du handicap c'est cette idée de privilégier une lecture peut-être plus intersectionnelle du handicap l'intersectionnalité c'est l'idée que les facteurs de stigmatisation de discrimination vont avoir tendance à se cumuler et donc être d'autant plus potentiellement d'autant plus préjudiciables aux individus donc en gros si l'on voulait illustrer d'un côté vous allez par exemple avoir un homme jeune blanc hétérosexuel et en fauteuil et de l'autre vous allez avoir une femme noire homosexuelle plus âgée et en fauteuil également et bien souvent selon une lecture intersectionnelle on va avoir tendance à considérer que la femme noire hétérosexuelle plus âgée en fauteuil va subir un handicap beaucoup plus prononcé notamment en raison du fait qu'elle cumule de nombreuses sources de stigmatisation et que le handicap le fait qu'elle soit en fauteuil roulant etc. ne sera pas la seule cause de discrimination à son égard donc c'est ce que j'ai écrit des sources de vulnérabilité qui tentent à se cumuler jusqu'à aboutir parfois à des expériences de handicap très variables à déficience égale et j'insiste bien sur le à déficience égale avec cette idée que selon tous les autres attributs de la personne et toutes les autres situations qu'elle va vivre en réalité la situation sera plus ou moins handicapante mais dans cette idée d'intersectionnalité en fait c'est cette idée d'avoir une vision plus large et de se dire à un moment donné quand on souhaite définir le handicap et quand on souhaite étudier le handicap il faut peut-être justement aller apprécier d'autres critères que la seule déficience des individus parce qu'en réalité on a très souvent tout de même des logiques de précarité qui viennent s'immiscer dans le quotidien des individus donc j'indique par exemple donc sur les slides qu'on a un phénomène du handicap souvent associé à des tarifs élevés en donnant l'exemple de 1000 à 3000 euros pour un tricycle adapté sans éligibilité systématique aux aides financières c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'encore une fois le confort qui va éventuellement résulter de l'utilisation de tel ou tel matériel ne sera pas forcément le même selon le niveau de gamme du matériel en question et encore une fois il n'y a pas forcément de prise en charge associée donc vous porterez des bien meilleures prothèses auditives si vous avez les moyens de vous en procurer avec une qualité d'écoute qui sera potentiellement bien supérieure que si finalement vous devez vous contempler d'un modèle d'entrée de gamme etc. donc c'est vraiment cette logique qui consiste à intégrer davantage je dirais la logique de précarité de paupérisation etc. et cette idée qu'on est des gens qui finalement sortent éventuellement d'une situation économique confortable et finissent par s'appauvrir parce qu'elles perdent leur travail etc. en raison d'une déficience et qu'après les ressources financières et sociales que les personnes ont à leur disposition va quand même influencer la manière dont elles vont vivre leur déficience comme quelque chose de plus ou moins handicapant. Et puis j'ajouterais donc dans ce même ordre d'idées on est toujours finalement sur la précarité cette idée de précarité dans l'accès à l'emploi c'est-à-dire qu'en fait je n'ai pas forcément les chiffres exacts en tête mais je les ai lus il n'y a pas longtemps il y a une différence vraiment notable dans l'accès à l'emploi selon que les personnes soient en situation de handicap ou pas donc avec un taux de chômage et d'inactivité beaucoup plus important chez les personnes en situation de handicap que chez les autres mais au-delà du taux de chômage il ne s'agit pas simplement de considérer finalement l'emploi sous le seul angle dû la personne travaille ou ne travaille pas mais également de regarder notre critère c'est-à-dire que même parmi les personnes en situation de handicap qui travaillent on se rend compte en fait que les personnes concernées exercent des emplois exercent beaucoup plus souvent des emplois à temps partiel alors que ce n'est pas leur souhait initial exercent des emplois avec des responsabilités qui sont bien moindres par rapport à leurs compétences alors qu'elles pourraient faire plus etc. donc il y a non seulement une question d'accès à l'emploi et outre cette question d'accès à l'emploi il y a également une question de qualité de l'emploi exercé le cas échéant et puis un dernier enjeu que j'aimerais évoquer c'est l'importance à mon sens vraiment quelque chose de fondamental qui est je dirais d'interroger les aspects politiques et culturels associés au handicap je vous donne l'exemple de la culture sourde et du rapport que les individus entretiennent au braille mais j'ai plutôt envie de m'arrêter d'ailleurs d'abord sur la culture sourde qui est vraiment emblématique de cette dimension culturelle c'est vraiment une question qui ne va pas concerner la majorité des personnes des personnes porteuses qui sont atteintes de surdité ceci dit en fait la culture sourde c'est cette idée qu'il y a en fait il y a notamment des groupes de personnes sourdes souvent sourdes de naissance qui en fait se revendiquent comme étant associés à une minorité linguistique et culturelle en fait c'est quelque chose de fondamental parce que cette idée de culture sourde cela signifie donc qu'il y a des personnes et des groupes de personnes qui considèrent que la surdité n'est en aucun cas un handicap que la langue des signes française par exemple on est en France donc je prends l'exemple de la langue des signes française est une langue à part entière comme le serait l'anglais ou l'espagnol par exemple et le tout avec des constructions de représentations périphériques etc avec la construction d'un humour par exemple propre aux personnes concernées etc tout cela fait que en fin de compte vous avez un certain nombre de personnes qui se revendiquent comme appartenant à une culture sourde qui ne se considèrent pas comme en situation de handicap et qui pour rien au monde ne voudraient entendre etc il y a eu des travaux passionnants sur le sujet notamment de Bernard Mottet par exemple sur cette idée finalement de défendre le patrimoine des personnes sourdes etc et de ne pas regarder la surdité comme une situation de handicap ce n'est pas forcément la majorité des personnes concernées qui se revendiquent comme étant rattachées à cette culture sourde mais en fait il y a quand même des mouvements je sais que par exemple du côté de Poitiers il y a quand même une certaine institutionnalisation de la culture sourde avec vraiment enfin c'est quand même quelque chose d'assez structuré et en fait c'est quand même quelque chose de très intéressant qui vient un peu contrecarrer cette idée que l'on se fait habituellement qui est des personnes sourdes par exemple qui sont en fait elles n'entendent pas ce serait bien qu'elles puissent être implantées etc pour peut-être bénéficier d'une acuité auditive en fait typiquement il y a plein de personnes sourdes dans ce contexte qui refusent par exemple l'implant cochléaire qui pourtant leur permettrait d'entendre dans une certaine mesure c'est dans une moindre mesure le rapport au Braille c'est vraiment beaucoup plus saillant dans le cadre de la culture sourde mais en fait pardon dans les entretiens que j'ai réalisés donc j'ai Hervé par exemple 64 ans qui est atteint de déficience visuelle innée et qui en fait exprime vraiment son amour pour le Braille donc en disant le Braille c'est une part de moi c'est un peu mon identité je m'y suis attaché en l'apprenant et en l'utilisant j'ai une vision plutôt patrimoniale du Braille il faut l'apprendre le transmettre le perpétuer cette perpétuation elle peut passer par le fait que des grandes enseignes des lieux de vie des infrastructures sportives et de loisirs des produits divers et variés proposent du Braille il faut l'injecter dans notre consommation et dans nos activités de tous les jours je dirais que c'est une façon de soutenir le Braille et son utilisation et de ne pas tuer à petit feu les aveugles et leur culture d'ailleurs donc on voit bien ici dans le cas d'Hervé il est vraiment attaché au Braille et à cette idée qu'à un moment donné le Braille matérialise traduit finalement une sorte de patrimoine qui est propre aux aveugles etc. et qu'il ne faut pas y toucher notamment dans un contexte où en fait l'informatique notamment favorise l'utilisation de synthèses vocales et de logiciels divers et variés qui en fait procurent un certain accès à des contenus aux individus et lui par exemple est vraiment très attaché au Braille donc encore une fois ce n'est pas forcément quelque chose de dominant parmi les personnes les personnes aveugles mais c'est quand même à considérer pour justement ne pas encore une fois entretenir ce raccourci selon lequel parce qu'on est sourd on souhaiterait entendre parce qu'on est aveugle on souhaiterait voir la réalité et beaucoup plus compliquée parce qu'encore une fois les gens se construisent aussi avec leur déficience donc toujours dans cette même lignée qui consiste à interroger les aspects politiques et culturels associés au handicap en tout cas à les interroger davantage donc on a cette idée finalement de creep pride donc littéralement pride la fierté de creep time donc le temps et de creep theory donc avec les cadres conceptuels et une notion de creep qui est quand même très difficile à travailler et qui du coup a tendance à rester sous le format creep dans les recherches existantes en fait l'idée du courant creep c'est cette idée de renverser le stigmate et de renverser finalement de critiquer et de s'opposer au système capacitiste c'est à dire qui fait la part belle finalement aux normes dédiées aux valides etc. aux personnes valides et de considérer en réalité que le handicap le handicap cristallise des revendications qui sont souvent éloignées de la vision misérabiliste du handicap pour prendre l'exemple du temps du creep time on a cette idée c'est dans le cadre d'une recherche que j'ai menée avec un collègue Jean-Philippe Nau qui se situe à Nancy on a cette idée selon laquelle en fait on peut retrouver dans une certaine mesure des gens qui vont largement critiquer le système de normes en place mais pas vouloir nécessairement que leur soit procuré un accès accru etc. c'est à dire ce ne sont pas nécessairement des gens qui vont réclamer une modification de l'environnement pour que l'environnement lui soit plus favorable mais qui vont au contraire dire à un moment donné ça nous prend une heure pour effectivement se préparer un thé ou prendre le petit déjeuner et en fait c'est très bien comme ça il faut juste sortir de cette idéologie selon laquelle le petit déjeuner ça doit être un moment qui va durer 20 minutes etc. donc l'idée ce n'est plus d'essayer d'adapter finalement l'individu au système de normes je dirais dominant mais c'est plutôt de considérer qu'en fait il y a juste des renversements de stigmatisation à prévoir et considérer au contraire qu'on a des personnes qui se positionnent dans une perspective qui est celle qui consisterait à subvertir les normes existantes et à à un moment donné envisager d'autres possibles et donc dans ce contexte on n'a plus cette idée selon laquelle le handicap est associé à des temporalités qui malheureusement sont des temporalités très étendues par rapport aux temporalités des personnes dites valides par exemple et qu'en fait chaque groupe d'individus et chaque individu vit avec une temporalité qui lui est propre n'a pas le même rapport au temps et que c'est très bien comme ça et qu'il ne faut pas toucher ni modifier ce rapport au temps et du coup c'est très important parce qu'encore une fois cela vient je dirais bouleverser le système de normes dominantes qui est mis en place les normes dominantes étant souvent inscrites dans un système capacitiste qu'on qualifie aussi de validiste c'est à dire un système qui fait avant tout la part belle aux personnes dites valides donc il y a par exemple un collectif très intéressant qui est celui des dévalideuses en France donc avec vraiment cette idée c'est un collectif comment dire féministe qui travaille sur justement l'intersectionnalité dans le cadre du handicap etc. et c'est un collectif qui travaille vraiment beaucoup dans ce sens pour essayer d'éclairer finalement la façon dont les normes dominantes viennent opprimer les individus et puis toujours enfin dans cette logique de l'interrogation des aspects politiques et culturels associés au handicap on a cette idée j'ai envie finalement d'ouvrir une porte en me questionnant sur les par exemple sur le phénomène enfin certains phénomènes un peu viraux sur internet que sont typiquement les mêmes donc ici typiquement on a un même avec une personne porteuse de trisomie 21 qui s'est écrit dessus syndrome of a down par analogie au groupe au groupe de métal au nom relativement proche système of a down et en fait on a cette idée selon laquelle internet typiquement donc qui favorise l'émergence et l'expansion et la diffusion d'eux-mêmes internet finalement est une sorte de source intarissable pour la production et la diffusion de diverses représentations etc. ce qui est intéressant par exemple avec les mêmes c'est de constater qu'en réalité il y a énormément de personnes en situation de handicap elles-mêmes qui vont être dans l'autodérision qui vont justement travailler sur cette idée de déconstruire l'image associée au handicap de se moquer finalement du handicap et des stéréotypes que le handicap véhicule d'être dans l'autodérision etc. et en fait c'est intéressant parce qu'encore une fois cela vient tout simplement questionner la place de la stigmatisation de la société en se disant à un moment donné il y a des gens qui revisitent qui bricolent et qui détournent finalement tout ce que l'on peut penser savoir sur le handicap et on a effectivement des gens qui critiquent le système en place qui en jouent et qui finalement encore une fois sont dans l'autocaricature etc. donc juste pour montrer que les représentations et que les questions culturelles sont des éléments saillants qui ne sont pas si évidents à appréhender et de la même manière j'ai envie d'indiquer et là c'est dans le cadre d'une recherche que je suis en train de mener également avec des collègues typiquement il y a des établissements tels que les restaurants inclusifs donc là par exemple avec un visuel qui est celui des cafés joyeux cette idée selon laquelle on a des établissements les restaurants inclusifs par exemple qui vont dont la comment dire qui ont cette volonté de recruter essentiellement des personnes en situation de handicap etc. etc. c'est une chose là où cela devient intéressant c'est qu'encore une fois cela peut donner lieu à des représentations qui parfois vont relever je dirais de la pitié encore une fois à entretenir une vision misérabiliste où à la fois on a des personnes qui vont certes avoir accès à un emploi mais où quand on regarde de plus près on se rend compte que les avis d'utilisateurs et d'avis de personnes qui ont mangé dans des restaurants inclusifs etc. dépeignent les individus concernés comme des gens trop mignons etc. comme des gens finalement qui ont le cœur sur la main etc. on dit finalement quelle est la place de l'inclusivité dans tout ça on a des gens qui ont certes un accès à l'emploi mais avec finalement une certaine distorsion peut-être de leur image qui peut laisser perplexe et qui en tout cas amène à se poser des questions théoriques qui sont intéressantes finalement sur l'inclusivité et finalement les risques je dirais de glissement de l'inclusivité vers quelque chose qui en fait peut renforcer plutôt qu'atténuer la stigmatisation et l'exclusion vécues par les individus donc ce sont différents aspects politiques différents aspects culturels associés au handicap c'est vraiment quelque chose je dirais de très grand de très vaste et que l'on peut appréhender vraiment de diverses manières mais ce sont des phénomènes qui sont vraiment intéressants parce qu'ils permettent encore une fois de montrer toute la complexité du handicap qui n'est pas finalement une notion figée avec des enjeux bien établis et qu'encore une fois tout cela évolue aussi au gré des changements de contexte au gré des changements de régime politique au gré des changements d'époque etc ce qui est important à souligner d'ailleurs parce qu'à un moment donné typiquement la littérature sur le handicap reporte bien que par exemple lorsqu'un enfant naissait avec une difformité pendant l'antiquité il était considéré comme une punition divine etc comme un châtiment divin on n'en est plus là aujourd'hui mais finalement le rapport au handicap et les représentations que le handicap auquel le handicap est associé finalement prend d'autres formes et des formes qui sont très variées et très intéressantes à étudier donc à l'issue de cette présentation donc l'idée c'était vraiment tout d'abord et j'espère que vous l'avez compris dans ce sens de montrer ô combien le handicap apparaît comme une notion complexe qui s'inscrit dans un contexte socio-culturel spécifique ce que je vous ai dit finalement c'est à resituer au vu d'une époque au vu d'un contexte politique etc etc et en réalité le handicap ne peut pas être appréhendé de la même manière en France qu'il le sera en Suisse ou qu'il le sera en Belgique ou aux Etats-Unis et il ne peut pas être appréhendé de la même manière au XXIe siècle qu'il l'était il y a quelques décennies etc etc et c'est quelque chose de vraiment important parce qu'encore une fois le handicap finalement reflète aussi une vision de la société c'est certainement un contexte je dirais extrême pour étudier certains phénomènes pour étudier certaines discriminations et en fait c'est quelque chose qui représente vraiment certaines façons de penser certaines croyances certaines composantes des différentes cultures régionales nationales etc etc et je pense et je pense qu'il est vraiment central lorsque l'on définit le handicap de considérer systématiquement que c'est un phénomène vraiment dépendant du contexte dans lequel il s'inscrit le deuxième enjeu de cette présentation c'était vraiment de montrer ô combien les aspects justement politiques et culturels associés au handicap sont saillants sont fondamentaux et dont on ne peut pas faire l'économie de l'étude de ces aspects encore une fois pour proposer une définition et une conceptualisation juste et non caricaturale et biaisée du handicap troisième enjeu et c'était vraiment extrêmement extrêmement important c'était cette idée comme je l'ai écrit de dire que ce qui n'est pas visible n'est pas pour autant inexistant je pense que vous l'aurez compris j'ai insisté largement sur la prépondérance des déficiences invisibles et sur le fait qu'elles sont souvent que leur importance est souvent minimisée et en réalité c'est quelque chose de fondamental parce qu'une déficience invisible ce n'est pas seulement une déficience c'est une déficience certes avec des conséquences physiques psychiques etc. pour les individus mais c'est quelque chose qui va également modifier de façon considérable les interactions que les gens vont entretenir avec autrui etc. c'est quelque chose qui va modifier de manière considérable les représentations qui vont être véhiculées à l'égard ou à l'encontre des personnes concernées et qui seront sur bien des aspects des choses très différentes finalement des enjeux que l'on va retrouver dans le cadre de déficiences visibles et puis je n'insisterai jamais assez sur l'impératif de s'affranchir de toute posture déterministe c'était vraiment le message central ce soir à mon sens c'est de dire de rappeler et d'insister sur le fait qu'une déficience ne suffit pas à faire une situation de handicap et que pour comprendre le handicap sa teneur et ses composantes il faut vraiment aller interroger les personnes concernées se rapprocher d'elles mettre en place des méthodologies et des dispositifs d'études qui permettent vraiment d'aller sonder leur expérience plutôt que finalement de conclure hâtivement que parce qu'une personne présente tel ou tel trouble alors elle est nécessairement handicapée je vous remercie vivement de votre attention j'ai terminé ma présentation je reste désormais à disposition pour répondre aux questions qui seront posées sur le chat